Donc les amis, comme vous voyez, ma tangia, elle est toute simple. Mes épinards façon marocaine avec une chalmoula, ils sont très très bons. Mon caviar d'aubergine, c'est pareil, vous voyez, c'est pas compliqué. Mon tagine, il n'y a pas besoin de grand-chose, juste de cumin, du safran. Le safran, il y en a partout maintenant. Et de citron confit, il n'y a pas besoin de grand-chose. Mais vraiment, tout le monde, les amis, je vous espère bien. Aujourd'hui, je vais entamer une nouvelle recette. Alors, une recette traditionnelle marocaine qui nous vient de Marrakech. Elle s'appelle la tangia. Donc les gens qui sont déjà partis à Marrakech, ils doivent bien la connaître. Alors, en général, au Maroc, ils la font avec de l'agneau. Mais moi, je n'en ai pas. Je la fais avec du veau, c'est ce que j'avais. Mais ils la font aussi avec du bœuf, avec du veau, avec ce que vous avez. Par contre, elle est basée sur du safran. Vous voyez, safran, ça veut dire que c'est traditionnel. Donc, on va commencer. On va mettre beaucoup d'ail, tête d'ail entière. Là, c'est du beurre rince. Si vous n'avez pas de l'huile d'olive, il suffira. Déjà ici, on n'arrive pas à le trouver trop. Par contre, il y a des cubes de beurre rince qui se vend au commerce, surtout dans les magasins à l'ail. Alors, un citron confit, un entier, qu'on va couper en quatre. Voilà, je la coupe en quatre. Je mets, j'ai mis un peu d'eau et j'ai mis dedans du safran. Je vais le mettre. J'ai mis la même quantité, la même quantité d'huile d'olive. Alors, l'épice principale dans cette recette, c'est le cumin. Le cumin, on va mettre une grosse cuillère. Vous avez vu tout ça. C'est vraiment l'épice par excellence et après le safran en deuxième nue. Donc, je vais mettre mon safran. Je vais mettre un peu plus. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'épices. Je vais mettre un tout petit peu de fleur de sel. Pas du sel, fleur de sel. Parce qu'il vaut mieux éviter le sel. Comme il y a le beurre rince et il y a le citron confit sans saler. Donc, je prends mon appareil. J'aime bien, quand c'est des plats comme ça et qui nécessitent de la cuisson lente, j'aime bien les cuire dans des appareils comme ça. Donc, je vais la démarrer sur une cuisson qui soit lente. Alors, là, je l'ai démarré pour 1h30 sur l'an. Parce que, voilà, je veux l'oublier pour que la viande puisse être très tendre. Vous allez voir, elle va être excellente. Alors, pendant que ma viande est en train de cuire, il faut reconnaître que mon plat n'est pas équilibré. Donc, je vais faire des légumes qui vont aller avec. Et donc, bien sûr, je vais faire des salades maocaines, un caviar d'aubergine et je vais faire des épinards aussi. Une très bonne manière de faire manger les épinards à vos enfants. Vous allez voir, mes enfants adorent ça. Donc, on va démarrer. Donc, je mets de l'huile d'olive. Je vais mettre de l'ail. J'ai pris une quantité d'ail et je l'ai bien mixé. Parce que j'en aurais beaucoup besoin, l'ail, aujourd'hui. Toutes mes recettes sont basées sur de l'ail. Alors, du romarin. Du romarin, j'adore le romarin. Donc, voilà, genre une grande cuillère. Du sel. Les aubergines, ils aiment le sel. Du sel et du poivron. Je mélange. Je mélange le tout. Alors, mes légumes. Aubergine, poivron vert, poivron rouge. Et une tête d'ail. Donc, je vais couper en deux. Je vais les mariner. Et je vais les rentrer au four. Je vais les cuire au four. Et il y aura plein d'occasions où le caviar d'aubergines, il sera fait de plusieurs manières. Je coupe mon aubergine, comme ça. Je fais des incisions à l'intérieur. Et comme ça. Donc, je marine. Je prends mon marinage. Et je la mets dessus. Comme si on va faire une parmi tienne. Je passe mon ail aussi. Parce qu'il va cuire au four aussi avec mes légumes. Je mets aussi mes poivrons. Je les mets comme ça. J'échauffe mon four à 250 degrés. Donc là, on a nos légumes. Je vais rentrer au four. Mes amis, alors c'est parti pour les épinards. Alors, pour les épinards, j'ai mis de l'huile d'olive. On va m'appeler. Le dessus, je vais mettre de l'ail. Je vais mettre pas mal d'ail. Du persil. Pas mal aussi. Comme ça. Une grande cuillère, mais pas pleine. De la coriandre. Même quantité. On va mettre un peu de poivre. Pas beaucoup. Une grande cuillère de cumin. Alors, cumin, pas mal. Une grande cuillère. Alors, un tout petit peu de piment. De la rissa, notamment. Alors, pas beaucoup. J'allume mon feu. Et je fais revenir le tout. Donc, je fais revenir tout ça ensemble. Pour que mes épices ne brûlent pas, j'ai pris un citron. J'ai pressé un citron. Donc, je vais mettre un citron. Ce qui va faire que mes épices, ils n'auront pas le temps de brûler. Et ça ne sera pas amer. Et là, de suite, je vais mettre mes épinards. Alors, si vous avez des épinards frais, c'est très bien. Vous les passez un petit coup à la vapeur ou dans de l'eau chaude. Et si vous avez du congelé, comme moi, vous mettez du congelé. Mais vous enlevez tout le liquide qu'il y a dedans. Donc, on va faire revenir tout ça. Maintenant, je vais mettre mon sel aussi. Donc, je continue à les faire revenir. Voyez, regardez. Maintenant, je vais mettre mon citron confit que j'ai coupé en petits morceaux. Là, maintenant, je vais rajouter mes olives. Donc, mes épinards, ils sont cuits. J'ai arrêté le feu. Donc, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont super bons. Ma fille a goûté. C'est une très bonne façon de faire manger des épinards aux enfants. Ils vont adorer. Par contre, l'étape piment, vous pouvez l'enlever s'il y a des enfants. Donc, les amis, regardez. Mes aubergines, poivrons, aïe, ils sont cuits. Donc, on va les mettre, les vider plutôt. Donc, avec une cuillère, on va prendre l'aubergine. Comme ça. Et on va le vider directement. On va enlever avec la cuillère. On va enlever tout ça. Je racle. On va enlever. Bien sûr, la peau. On l'enlève. Vous voyez, comme ça. Maintenant, mon poivron. Bon, je vais enlever toute la peau qu'il y a dessus. Et je vais garder que la chair que je vais rajouter. Vous voyez, ça s'enlève facilement. Parce que c'est normal. Donc, voilà. Vous voyez. Je fais la même chose avec mon poivron vert. Donc, je sors aussi l'ail. Regardez, comme il est bien cuit. Il va s'écraser avec. Ça sera... Voilà. Vous voyez. C'est super. Vous avez même envie de le manger comme ça. Alors, sur mon mélange. Là, je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais remettre tout ça à cuire. Parce que je vais mettre du persil. Pas mal aussi. Voilà, comme ça. De l'ail. Pas mal aussi. Voilà. Un peu de paprika. Pour la couleur. Du cumin. C'est obligatoire le cumin dans ce genre de choses. Le cumin, c'est une épice importante au maroc. Et je fais revenir tout ça. Donc, mes amis, mon caviar d'aubergine poivrant. Voilà. Regardez. Il est super. Il est très, très bon. Donc, voilà. Je vais aller regarder ma viande. Où est-ce qu'elle en est ? Je vais prendre un bout. Comme ça. Voilà. Vous voyez, regardez. Wow, les choux. Allez. Vous avez goûté. Hum. Il est trop bon. Wow, il est chaud. Les amis, regardez la sauce, comment elle est. Allez, regardez. Elle est superbe. Je vais servir. Alors, les amis, il va falloir regarder. Regardez ma viande. Elle est à tomber. Vous voyez ? Regardez. Hum. On sent bien le saffron, le citron. C'est excellent. Alors, pour la cuisson, vous pouvez utiliser un fait-tout en fente. Et il faut démarrer vraiment sur feu très doux. Ou une cocotte minute. Et si vous mettez une cocotte minute, doublez la quantité d'eau. Et après, ce serait sur feu très très doux. Mes amis, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis, portez-vous bien. Et à une nouvelle recette. Et à une nouvelle recette. Je vous dis, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501